bonsoir à tous bienvenue pour ce second live sur captain of industry alors je tiens à vous prévenir la partie que vous voyez n'est pas la même qu'hier pour l'instant c'est que la map d'hier est tout bonnement très compliqué à jouer et j'aurais tout recommencé parce que les ressources sont complètement éparpillé sur la carte d'hier donc j'ai choisi une autre carte qui est pareil a été faite sur sur deux ou sur mesure précipite voilà c'est une carte c'est un blueprint voilà je trouve pas le mot dont je vais mettre ça à la place ça va marcher voilà sur laquelle les ressources sont déjà moins espacées puisqu'on voit qu'on a le pétrole ici on va avoir que les habitations toute la partie usine on va avoir du charbon ici à mettre ça en pause on va faire pause donc je disais voilà donc là on a un peu de deux sur de surface pour mettre quelques champs salut charouina ça va bien et toi et là on a la terre là on a dû faire on a du cuivre là on a du charbon ça va bon bah tant mieux alors si ça va tant mieux tant mieux donc voilà cette partie là est moins avancée que celle d'hier alors c'est quoi le jeu alors c'est captain of industry c'est le jeu auquel j'ai joué hier pour faire rapide en fait on a un capitaine de navire qui partent l'expédition pour rechercher une île qui avec des des ressources machin etc sauf qu'en fin de compte il était sur aucune carte et on s'est échoué sur l'île et donc on repart en matière de zéro pour le pour pour la création en fait de lille on a commencé tout bêtement avec juste de la création de charbon un petit peu de de haut fourneau pour faire un peu d'un peu de fer et après on continue à évoluer avec un avec un arbre technologique qui est somme toute très garni et on va en fait à la fin jusqu'à du réacteur rapide et et de l'assemblage de la sens de fusée quoi voilà donc c'est un petit jeu de gestion où on joue j'ai en fait l'exploitation de l'île alors un peu comme siv ou edge alors non un peu comme la satisfactorie factory où là tu joues en théorie un personnage qui crée une industrie ben c'est pareil en fait on va être un capitaine qui va créer une industrie mais là ce coup ci on aura des péons chose qu'on n'a pas dans sa 10 voilà ça ressemble aussi un petit peu on va dire à rim world sans le côté survie même si on soit en construit pas spécialement donc c'est pas vraiment dur et mort d'un point de vue en volet et tout ça fait très rts oui 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 mais non c'est un jeu de gestion somme toute basique voilà donc là j'ai eu des nouveaux des nouveaux réfugiés qui me rapportent des offrandes et on a déverrouillé donc le bâtiment de niveau 2 qui permet d'avoir d'autres éléments de construction voilà voilà donc sur cette partie là là j'avais commencé à exploiter un peu le faire ici mais pourquoi j'étais parti sur le sur la pierre là ah non non c'est là là c'est la briquerie qui sont ici voilà c'est ça je m'en souviens les briqueries qui sont ici je leur que je lis un peu ok pas de souci tu lis courant ce moment charwinat comme tu en parles j'ai pas encore la compréhension c'est là redstone ok qu'on n'est pas du tout pour moi la redstone c'est dans minecraft voilà tout simplement un roman ados de piraterie et de magie d'accord ok 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 bon bah bon leur qu'alors donc oui donc là ça c'était pour un panneau terrain afin que voilà afin que là on puisse être sur le même niveau plus ou moins plus que moins d'ailleurs pour pour après remettre repartir ici pour tout ce qu'on a besoin de de terre voili voilou tac alors tac tac ouais parce que j'ai pas encore débloqué l'outil de je suis parti beaucoup trop loin là le nivellement de terre je n'ai pas encore débloqué donc là je vais faire ça là on fait ça après on fait la pompe à eau et après on n'a rien donc je mette la station service qui est grandement utile et là on sera à peu près si je me trompe pas on sera à peu près à ce que j'étais arrêté hier soir sur l'autre partie voilà dans ce que l'autre c'était vraiment vraiment intenable j'arrivais à produire rien du tout c'était catastrophique est ce que c'est moi je me réhydrater donc c'est hier grosse 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 pénurie sur les logements je sais pick up n'a pas d'installation de tri compatible non non j'étais en train de boire pourquoi ce qu'il a pas de pierre cuivre à tout le coroco en fait non non tu peux qu'ils aient pas j'étais juste en train de boire minerai de cuivre voilà ok bah tu dirais tu souhaites le bonsoir à lui alors j'ai retenu sur le pc bon ok il va bien lu si j'entendais hier en écho un peu sur sur ton live stardieu à tes soeurs portables ok il est creux mais ça va à les cours le c'est les creux c'est peut-être mal dormi plein de choses qu'est ce qu'il arrive à ce petit lus hop alors c'est la capitaine riz je l'affiche l'afrique après courte à stress manque de sommeil ouais le jeu à dire le c'est le quartier gagnant c'est ça il est le quartier gagnant et là il faut de ça et de ça là je vais cartonné en en pièces parce que tac donc là c'est ça là c'est ça là c'est ça mais par contre ça je vais foutre en prio parce que là alors la question est là ça tourne pas pourquoi parce qu'il manque des briques parce qu'il manque des briques pourquoi est ce qu'il manque des briques parce que j'en produis pas et parce que j'en ai plus en stock c'est ça bon alors on va aller commercer avec un village voisin c'est pas grave c'est à ça que ça sert plus le bois j'en ai à revendre donc je vais pouvoir échanger voilà j'ai de la brique tac et donc là comme j'ai de la brique et c'est reparti plus belle voilà bon comme ça moi ça va permettre tour de contrôle mine pas de désignation à proximité ah ok il a fini de faire ça bon lui à la base c'était pour du fer donc il va aller tout simplement me miner du fer je vais le faire descendre alors où est ce qu'il ya du fer à partir d'où à partir de là sur je vais faire ça et en théorie là on va taper dans du fer on tape encore dans du fer moi comment ça va en ce moment ça va bien ça va bien ça va bien j'ai repris bah hier le stream après quatre mois d'arrêt un peu difficile bon ça va mieux j'ai fait une une petite toute petite dépression suite au décès de mon beau père qui a eu lieu au mois de janvier d'où le fait que j'ai arrêté les les streams mais en même temps j'ai une bonne nouvelle qui m'a remis du baume au coeur c'est que je vais pas parler trop fort parce que en théorie le gamin est pas au courant donc je sais pas il qui soit au courant maintenant avant ce n'est pas tout dire à tout le monde il ya un petit scorpion en route voilà mais sinon voilà tout va bien maintenant tout va bien oh oui oh ouais ouais ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir en plus bah ouais j'ai pété un boulard un jeudi matin et puis madame l'a su le samedi donc voilà pour l'instant on l'a dit à personne enfin personne il ya juste mon boulot qui est au courant le boulot de madame et puis bah le chat ouais ouais franchement ça fait du bien ça fait du bien de savoir ça et twitch voilà c'est ça et twitch qui c'est qui qui sont et qui sont au courant de ça ouais non franchement ça fait ça ça a fait du bien quand j'ai appris ça je me dis bon allez après euh ça faisait combien de temps euh bah c'est simple elle a fait euh s'est fait opérer en novembre 2022 donc il y a eu deux fausses couches début 2022 euh c'est vrai c'est ça après deux ans de après deux ans de décès avec fausses couches maladie opération etc euh ça y est c'est dans la boîte donc voilà on croise les doigts pour que ça continue parce que bon on sait jamais ce qui peut arriver là ça fait que deux mois c'est c'est encore tout petit euh tiens je vais aller voir rapidement sur google alors euh si c'est simple si l'image ne bouge plus hein c'est normal hein j'ai changé d'écran euh euh aller à euh tac 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 euh alors ok alors euh entre 4 et 5 mm voilà là actuellement il y a un truc entre 4 et 5 mm donc ça par contre c'est prio parce que sinon mais voilà ouais ouais après ça m'appelle l'école quand tu disais ça sur ton premier oui ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça remonte quand même là le premier il va prendre 6 ans au mois de septembre là en septembre il rentre en CP c'est déprimant oui déjà déjà c'est un 2018 c'est déprimant en même temps c'est tellement du bonheur enfin c'est c'est de la joie de l'allégresse j'ai déjà plus de briques non il faut pas faire d'enfant on est mis face au temps qui passe ouais c'est carrément ça c'est hier tu étais tranquille et aujourd'hui pars allez tiens dans tes dents hier tu étais bien aujourd'hui tu boîtes ça fait presque peur on va dire mais non non franchement c'est on va reprendre des briques parce que là bon tac mais ouais après toute façon oui le temps effectivement le temps qui passe on voit on voit le temps qui passe c'est arrête même pas de privé et voilà bon sinon après tu embrasseras madame pour moi pas de soucis pas de soucis pas de soucis pas de soucis je suis transmis je lui passerai le message ah ouais j'ai pas de trucs qui sont déverrouillés l'assemblage niveau 2 l'électrolyse du cuivre le caoutchouc transport voilà mais bon après voilà c'est 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 la merde C'est ça aussi qui m'avait foutu un peu dedans mais le redressement n'a pas marché résultat on est racheté. Je n'avais pas parlé au jour de l'an, ça fait quand même depuis janvier 2023 que voilà donc pour ça ça me paraissait bizarre de pas t'en avoir parlé mais ouais ma boîte était en redressement. Le redressement n'a pas marché donc ils ont demandé des repreneurs et là on a rencontré un des repreneurs avec qui a voulu en fait nous expliquer le projet qu'il avait en tête, ce qu'il comptait faire avec la société etc. Et voilà donc en plus là très très bon projet, les choses vont bien se décanter. Donc voilà, là il n'y a pas assez de minerais de fer. Ça c'est plein. Il faut que celle-là soit vide. Et on va aller jeter ça là dedans. Donc voilà, ce matin c'est une question de semaine. Là on est le 10, le 18, ça passe au tribunal, savoir si le projet du repreneur est accepté par le tribunal ou pas. Parce que c'est de l'exploitation malheureusement. Voilà. Et à partir de là, comment dire, on sera fixé. Et donc là, enfin on sera fixé. Donc le tribunal sera fixé, on aura un premier aperçu, ce qui vient d'aperçu du tribunal. Ah oui, je compte que c'est quand même, puisque là on est repris et donc après le projet, ce qui est prévu d'être fait, moi ça me convient faire très bien. C'est simple. Le repreneur quand il a vu nous voir, il a fait. Donc je vous annonce ce qui va changer, c'est que rien ne va changer. Voilà. Ça c'était sa phrase. Ce qui va changer, c'est que rien ne change. Je suis d'accord, ça veut tout dire et rien dire. Mais voilà, vous avez bien expliqué que par rapport à sa société à lui, parce il est déjà une société de bureau d'études, donc dans mon domaine, il a des avantages. Nous on en a d'autres. Si les nôtres sont plus avantageux que les siens, on graderait les nôtres. Et si les siens sont plus avantageux que les nôtres, on prendrait les siens. Donc s'il y a un changement, c'est que en positif, sachant que là, le repreneur, ça fait depuis 2014, ça fait dix ans qu'il essaie de racheter ma société. Je dis bien qu'il essaie, parce qu'il a fait une première offre en 2014 qui a été refusée pour des raisons qui concerne la société. Et là, comme on est en session, forcément, tout bénéfique. Juste à voir comment lui, il est. Pas envie que tu aies un patron. Alors, lui justement, il est super cool. C'est un de mes premiers clients, en fait, de Presta, chez qui je suis allé. Et non, franchement, l'entreprise, elle est nickel. Le mec nous a dit, c'est simple. Vous êtes à 39 heures. Ça fait 37 heures de travail effectif. Moi, je veux que vous travaillez 37 heures par semaine effectif. Vous serez payé 39 avec les poids inclus dedans. Si vous estimez qu'on vous a donné trop de temps, bah, voilà. Si un jour, vous voulez partir plus tôt, partez plus tôt. Il n'y a pas de soucis. Le principal, c'est que vos heures soient faites et que, bah, à la date butoir, le projet soit fini. Si vous avez un rendez-vous pour X ou Y, enfants malades ou etc., et bah, vous prenez une journée. C'est pas grave. Vous la récupérez sur la semaine, la semaine d'après, la semaine d'encore après, éventuellement, s'il y a besoin, parce que ça fait une journée. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Et oui, quand j'étais là-bas, c'était exactement comme ça, quoi. J'ai eu un souci, je fais, excuse-moi, mais moi, il faut que je parte à 16h. Parce qu'en théorie, il ne fallait pas partir avant 16h30, parce que c'est des horaires variables. Il faut arriver au bureau entre, avant 9h et partir après 16h30. Et après, tu fais tes horaires comme tu veux là-dedans. Et moi, il fallait que je parte à 16h, parce que j'avais une heure et demie de route. Et c'était pour pas récupérer le gamin trop tardivement chez la nourrice. Par contre, voilà, moi, c'est 16h. Je fais, bon, il n'y a pas de soucis, c'est 16h. Par contre, le matin, je dis, bah, le matin, je suis là à 7h. Bah, pas de problème. Tiens, voilà la clé. Voilà. Non, non, c'est vraiment super cool. Donc, voilà. On est tous repris, sauf une personne, mais c'était prévu. La personne qui n'est pas reprise, c'est la femme du patron. Parce que, bah, mon patron a fait deux AVC. Il est dans un état très, très affaibli. Et donc, je pense qu'elle s'est arrangé, entre guillemets, avec le repreneur pour pas qu'elle soit reprise, pour pouvoir justement s'occuper de son mari. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, mais il y a des personnes dans la société qui ont posé des questions pour savoir qui n'était pas repris, si les personnes qui n'étaient pas reprises avaient le droit au chômage, etc. Alors que ça ne les concerne pas. Enfin, voilà. Parce que dans un cas comme ça, en fait, le repreneur, il n'a pas nos noms, il n'a pas nos prénoms, il n'a même pas nos adresses. Le seul truc qu'il a, c'est notre dénomination de poste et notre lieu de rattachement s'il y a plusieurs lieux possibles. Par exemple, moi, ma société, elle a un bureau à Évreux et un bureau à Porto de Mer. Moi, je suis rattaché à Évreux. D'autres personnes sont rattachées à Porto de Mer. Et bah, lui, c'est juste qu'à Porto de Mer, il y a une personne. À Évreux, il y en a huit. Voilà. Et en fin de compte, bah, lui, il sait juste ça, quoi. Donc, il ne peut pas dire je vais faire ci, je vais faire ça. Parce qu'en soi, je vais virer un tel, je vais garder un tel. parce qu'il n'a pas les noms. Il n'a pas les noms. Donc, il ne peut pas, il ne peut véritablement pas choisir qu'il part et qu'il reste. Donc, quand c'est comme ça, ce qui se passe, c'est que, bah, le repreneur dit, bah, moi, c'est simple. Sur la totalité des personnes qui travaillent là, dans le collège administratif, parce qu'on est divisé en collège, dans le collège administratif, je garde que deux personnes sur trois. Et après, c'est du volontariat. Et donc, bah, la femme du patron s'est portée volontaire. Ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà. Tout ça, je peux l'enlever, ça ne me sert à rien. Ouais, ça a toujours des gens qui demandent pour rien. Mais surtout, en quoi ça regarde cette personne-là que, bah, la personne qui n'est pas gardée, elle est droit au chômage ou pas. Ça va y faire quoi, lui ? Ça va pas y faire un deuxième trou du cul, hein. Je suis désolé, mais voilà, quoi. Euh... Je... Je comprends pas. Je me réhydrate. Parce que je parle beaucoup, là, ce soir. Voilà. Mais bon. Ouais, franchement, on a eu des questions, mais lunaire, quoi. Comme, bah, bah, comme on est racheté, il n'y a pas spécialement... Il n'y a pas de... Nos contrats restent dans l'état actuel des choses. Il n'y a pas de changement de contrat. Alors, la seule chose qui sera faite, ce sera un avenant au contrat, afin de, si jamais le racheteur ferme les bureaux de Pontot de Mer et d'Evreux, et on ouvre un, par exemple, à Rouen ou plus proche de chez lui, en région parisienne, bah, là, il faut juste faire un œuvrement pour dire, bon, bah, hein, on réattribue les zones de rattachement, et c'est tout. Et bah, il y en a qui ont été demandé, est-ce que on a la possibilité d'avoir une prime à l'embauche pour pouvoir changer de voiture ? Ah, sauf que prime à l'embauche, euh, c'est quand tu es embauché. Là, tu l'es déjà. Donc, non, tu n'as pas de prime à l'embauche. Tu ne peux pas avoir de prime à l'embauche, sachant que tu es déjà salué de la société. Euh, voilà. Mais que des trucs comme ça, quand il y a des questions, mais que tu es lunaire. Et là, tu te dis, bon, ok. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Tu avais des questions sur... Après, tu avais des questions un peu légitimes, du genre, si jamais on n'est pas d'accord avec le projet que veut faire le repreneur, et qu'on veut quitter la société, sachant que ce dernier reprend tout le monde. Comment ça se passe ? Ben là, c'est simple, c'est... Tu démissionnes. Donc, euh, carence, trois mois de préavis pour le chômage, etc., etc. Ça, c'est des questions intelligentes. Parce que tu ne sais pas spécialement comment ça se passe. Mais, voilà. Et là, tu as des questions comme ça. Mais sur un mail, parce que c'est le... On a... On a un responsable qui a été élu par tout le monde pour nous faire office, entre guillemets, de porte-parole. Et c'est lui qui voit avec le patron et l'administrateur qui, lui, fait la liaison entre l'entreprise et le tribunal, les avancements, les questions-réponses, etc. Et donc, on a eu un mail comme ça avec toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses qui ont été données. Et il y avait des questions qui étaient, mais vraiment, vraiment lunaires. Mais bon... Est-ce que... Et puis après, là, pendant qu'on a vu le... Ben... Quand on a vu le... Le potentiel racheteur, qui, lui, est en région parisienne, euh... Tout de suite, il y a eu des questions du genre... Oui, mais euh... Si vous nous rachetez, euh... Et que vous fermez les bureaux, euh... Nous, on a une... On a des primes de déplacement... Qui sont calculées par rapport à la distance entre notre domicile et le lieu, et le... Le bureau du client. Si jamais, euh... On change d'entité, on risquerait de passer sur la loi URSAF, où là, le tableau... Les valeurs sont un peu plus grosses, mais euh... Il faut soustraire la distance domicile-bureau à la distance domicile-client. Sachant qu'il y a déjà 120 bornes, par exemple, de chez moi jusqu'au bureau du reprenant... Euh... La prime, je la toucherai jamais. Et ben, il y en a un qui est monté au créneau... Oui, machin... Il a posé 8 fois la question... Pour savoir si, oui, non, comment, machin, truc bidule... Euh... Il pouvait... Voilà... Et surtout, il veut faire en sorte que le reprenant garde le bureau sur lequel il est. Tout seul... Pour, ben, dire, voilà, moi je suis attaché là, voilà, etc. Et cette personne-là, en fait, qui gueule le plus pour la distance, c'est la personne qui est en télétravail 4 jours sur 5. Voilà. Et... Mais franchement, voilà, il y avait des réactions qui étaient... Mais... Ah, j'ai toujours plus de briques. Euh... Euh... Allez, fabrique-moi des briques, toi. Toi, fabrique, c'est bien. Toi, je vais être prioritaire pour fabriquer des briques aussi. Et toi, je vais te booster. Voilà. Euh... Pièces de véhicules... Ça, j'en produis pas déjà des pièces de véhicules? Non? Ah! Ah si, elles sont là. Elles sont là, elles sont là, mais il manque du fer. Euh... Et là, pour que ça fonctionne, il manque du fer. Et là, pour que ça fonctionne, il faut du fer qui est extrait ici. Enfin, voilà. Voilà les nouvelles. Par contre, moi, ce qui m'embête... Euh... Alors... Ça, ça va être... On va juste foutre un petit bout de tuyau de là à là. Beaucoup de changements, mais pas mal de bonnes nouvelles en vrai. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, et toi, j'ai cru comprendre que tes collègues comptaient beaucoup sur toi. Et... On va juste faire des petits coups. Donc... Pas mal de bonnes nouvelles en vrai. Mais pas mal de bonnes nouvelles en vrai. Pas mal de bonnes nouvelles en vrai. Pas mal de bonnes nouvelles en vrai. Et en plus t'es en l'heure, je ne fais que te parler. Ah, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont devoir aller expliquer le projet et puis il faut le faire, c'est ça ? Genre, je peux me retrouver, référence technique qu'il y a et Python auprès de Devon. Ah ouais, oui, toi t'es alternante et tu vas devenir leur chef, quoi. Littéralement. Oh, ma z. Oui, enfin, quand je dis, après, chef, la t-référence, donc oui, entre guillemets, c'est décisant, c'est toi qui vont voir, quoi. Il n'y a pas de chef dans ta boîte ? C'est quoi, ta boîte ? Une boîte sans chef. Franchement, on aura tout vu. Ouais, je repartais leur canigrame, même derrière. Mais j'explique pas à l'écrit. Ouais, oui, t'en fais pas, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ouais, vas-y donc. Ouais, en fait, il y a juste des... Ok, va lire, je te laisse lire. Hop. Ça, c'est bon. Ça, il n'y a plus beaucoup de bouffe. Ça, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Je vais faire un deuxième champ, hein. Il y a naturellement que le terrain ne s'y prête pas trop. Là, c'est un peu plus. Voilà. Donc après, je vais faire de là à de là. Et je vais faire... De là à... De là en dessous. On va monter. Voilà. Ah oui, on est obligé de faire ça. Tac. Valou, Valou. Ils sont très occupés. Si je fais ça... voilà. C'est bon temps sur ce que je vous dis. Enfin. Où ? C'est bon ? De là, peut-être. C'est bon ? Alors j'ai fait que j'ai donné des belles premières 50Mink. qui dit qu'il manque les briques dit que ça on va passer en P1 aussi ça c'est fait quand j'aurai toute la tuyauterie ça va aider c'est grandement on arrive là et après on va chercher ça aussi donc oh 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 sa prio sa prio la gestion des ressources est un compliqué si tu t'y prends trop tard il y a tout qui bloque par exemple là pour les briques je m'y suis pris un peu trop tard résultat bah tout fout le camp littéralement et arrête de bouger il y a un peu plus emp nicht sous-titel tic ce petit coup c'est ici ensuite pour lui il faut 74 C'est 14 pour ce tronçon là. Voilà. Il coûte une fortune maintenant. On reprend des briques. Ah là là. Bon ben déjà au moins on est devant avec le caoutchouc. C'est déjà ça de paille. Pick up, pull carburant. On va faire le plein. On va accélérer un petit peu. Parce qu'en théorie le carburant, j'ai ce qu'il faut là. J'ai pris vu le coup, je suis censé avoir... Voilà. J'ai tout ça, je pense que ça devrait le faire. Par contre, alimentation faible, ça me fait peur. Ça, ça me fait très, très peur. Mais pour pouvoir construire ça rapidement, il faut que je puisse avoir des pièces de construction. Sauf que pour avoir des pièces de construction rapidement, il faut que j'alimente mes usines en briques. Pour avoir de la brique, il faut que j'alimente cette usine-là. Et là, il va manquer de la flotte. Donc là, on va mettre à l'arrêt. Et pour avoir de la flotte, il faut encore plus de pièces de construction. Et malheureusement, avec les autres villages, avec celui-là seulement, je peux vendre des pièces de construction, mais pas en acheter. Ce truc que je peux faire, c'est pour le moment de la patience et puis l'acheter des briques. Ou alors faire un truc que je n'aime pas faire, c'est... Tac, 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 c'était où ? Là-dedans, je crois. Non, je ne sais plus. Tac, 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 c'est où je vois ça ? Échanger. Voilà. Échanger. Je peux demander des prêts de pièces. Moi, je peux me dire, je peux dire, ouais, prêtez-moi ces pièces-là. Sauf que si j'en prends 75, par exemple, ça va faire que je vais devoir payer sur 10 ans. Il ne peut même pas... Voilà. 120, ça a marché. Bon. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas avec 75 ? Emprunter X sur 120. Le montant maximum que vous pouvez emprunter est basé sur vos performances de production et sur votre cote de crédit. Bon. Ça, d'accord. Mais moi, j'en mets 75. Pourquoi je ne peux pas le rembourser ? Peut-être parce que c'est trop long. Je ne sais pas. Si j'en prends 100, 100, ça passe. Alors, pourquoi ça ne passe pas pour 75 ? Ça se trouve, c'est rentré à 3 digits. Si je mets 0,75 ? Non. Allez. Si j'en prends 100, ça en fait 10 par an. C'est-à-dire qu'il faut que j'en produise 10 en plus que je vais devoir stocker pour pouvoir rembourser. Là, si j'en prends 100, ça va bien m'aider. Bon. Allez. On va faire ça. Tac. Tac. Et là, par contre, dans ces boîtes-là, on va en garder 18. Ça va permettre d'être les 10 par an. Héhéhé. J'espère que ça va marcher comme ça parce que sinon je suis dans la merde. Hop. Station service. Alors ça, ça va être important aussi. Mais pour l'instant, ça va être important, mais ça n'est pas le plus. Ça, j'ai du fer. Sauf que pour avoir du fer, là, il faut du fer fondu. J'en ai pas assez. Et après, voilà. Bon. J'en fais un petit peu quand même. Là, du fer, j'en ai 13 barres. OK. Voilà. Là, il amène le minerai de fer. Nickel. Ça, c'est fou. Non, c'est pas fou de bois et c'est pas fou de charbon non plus. Bon. Bref. De toute façon, le charbon... Le charbon, je vais pas en faire là, mais quand ? Quand ? C'est la question. Il me reste deux mois de bouffe, là. Merde, grouillez-vous, quoi. Là, j'en ai 10. Là, j'en ai 11. On a pas pu foutre les 11 à côté, là, avec les 10, pour en faire directement 21. Hop. Là, il en manque un. Oh là là là. Ah ouais, non, là, c'est lui qui les ramène. Bon. Ça, ça va se construire. Ça va se construire. Et là, on a un changement qui est normal. Et là, comme il pleut, ça, ça va monter. Là, ça va transférer là-dedans, comme on voit là. Et après, ça va aller là-dedans. Et là, tac, 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 ça... Il faut que la pluie est dure, là, quand même, parce que sinon... Sinon, ça va être dur. Ouais. Là, ils ont ramené quoi, là, sur cela ? Ouais, juste les trucs en caoutchouc. C'est normal. Là, et on envoie de l'eau. Bouffé, c'est parti. Là, il va aller chercher de la terre. Voilà. Directement reçu. Pourquoi pas. Vous pouvez venir là, j'acquille, hein ? Bref. Ils ont déversé un petit peu tout là-dedans. J'ai un peu de fer. Et voilà, ça va, là, je vais avoir beaucoup de fer, là. Ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, là, j'ai beaucoup de fer, un petit peu de pierre et un tout petit peu de terre. Bon, ça va. Ça va, ça va. Il faut dire, là aussi, on est en train de creuser sous la montagne, quoi. On est en train, littéralement, de faire une mille à cellule. J'aurais pu creuser, j'aurais pu partir de plus loin et puis creuser plus profond, quoi. Il reste beaucoup, là. Oh, carrément, il reste tout ça, là. Ouais… Ouais… À vous, c'est à part l'épopette ? C'est parti. A partir de là, on est à zéro. Je vais faire ça. Voilà. Voilà. Bon, aucune recherche. C'est pas grave. Là, pour l'instant, on va essayer d'équilibrer un peu les personnes qui sont infamées. Ben ouais, mais manger des patates aussi, manger des patates. J'en ai plein de patates, là. Qui veut mes patates ? Moi, c'est un rendement estimé, 25. C'est un peu faible. À la place des 38. Il reste combien de temps, là ? 0,4 mois. Ça va, la limite. Culture survivra jusqu'à 3 mois. Bon, là, je suis à 0,2 mois. 0,2 mois. Fertilité, 15,8%. Tac. Voilà. Allez, j'ai des patates. J'en ai 34. Ça fait 4 mois. Bon. Là, je vais en avoir 27. Non, un mois. Si je récolte m'attend, ça fait 10. Non, mais c'est bon, je préfère attendre encore un mois et puis on va en avoir 25. Excusez-moi. Un petit coup de barre. Un petit coup de barre. Ça, c'est bien, là, ça va se remplir. Tant qu'il pleut, là, ça va s'envoiler. Ouais. Ça va remplir d'un côté et de l'autre. C'est tout à fait normal. Et là, la briquetterie, voilà, ça envoie des briques jusqu'au... Nickel. Allez, ça produit des pièces. C'est bien. Bon. Bah, naturellement, c'est ces pièces qui manquent. Bon, bah, je vais me foutre en accéléré. Et je vais voir ce qui va se passer. Et je vais voir ce qui va se passer. Et là, je peux forcer la main. Celui-là, non, je ne peux pas. Celui-là, je ne peux pas. Ouais, il ne me reste que 18. Là, il m'en faut 80 pour le charbon. Et là, il m'en faut 20. Hop, j'en ai 20. Allez, je vais commencer à pouvoir faire un petit peu de charbon. Enfin, il y aura un peu de terre au début, mais ça va vite devenir du charbon. Voilà. Allez, je n'ai pas la main. Hop. Je n'ai pas la machine pour... Excavatrice. Allez, elle est là. Excavatrice. Il manque des pièces de véhicules. Qu'est-ce qu'ils en vendent, eux ? Non. Fais suer. Fais suer, fais suer. Et pour pouvoir faire ça, il me manque du fer. Ah. Ouais, pourtant, là, j'en ai 13. Fais là. Je ne peux pas leur dire. Allez, dépêche-toi, Jackie. Bon, mais elles sont devenues équilibrées. C'est-à-dire que déjà, c'est déjà un poil mieux. C'est-à-dire qu'il va chercher... Je suis vraiment désolé. Voilà, on va produire un petit peu de pièces qui vont permettre de commencer à prier les pièces. Déjà, ça va permettre de finir cette mission-là et donc d'avoir un petit peu de pièces supplémentaires. Et là, on va en avoir un petit peu aussi sur les 40 qu'il nous faut pour pouvoir faire du charbon. Sachant que là, j'ai du fer et j'exploite pas encore le cuir. Je suis déjà en pénurie de pièces. Ah, misère. Recherche active. Qu'est-ce que je peux faire ? Ferme irriguer et rotation des cultures. Allez. Et après... Les décrets. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fournit de l'eau douce aux colonies rattachées et récupère les eaux usées pour les éliminer. Fournit de l'eau douce aux colonies génère de l'unité supplémentaire et réduit le risque de maladie. Ça, c'est peut-être sympa. Et après, logement qui permet 138 habitants. L'habitation avancée plus confortable pour 138 habitants. Il augmente la productivation de VINITY lorsqu'elle est connectée au service requis. Le logement peut soit être attaché à une habitation existante pour en faire partie. Évidemment, c'est tout le service déjà formé comme une nourriture. Ou il peut être placé indépendamment pour établir une nouvelle colonie. Dans ce cas, vous devez attacher le module de service. Ok. On va faire ça. C'est pour faire quoi ça ? Surface personnalisée. Permet de bosser des surfaces personnalisées, peut-être que du béton sur le sol. Les surfaces réduisent les besoins d'entretien des véhicules qui roulent dessus. Ok. Ok. Surface béton, surface briques, du pavé, surface en pierre, surface en pierre et surface métallique. On va récupérer, même pas de pièces, on récupère des pièces de construction. Réparer le chantier naval. Allez. En avant-gringant. De toute façon, déjà, on va mettre ça en prio. Ça va permettre justement de pouvoir... Là, j'en ai 26. Pourquoi je ne les amène pas les 26 ? Là, il prend quoi ? Il prend le cuivre pour l'emmener ici. Ok. Ouais, normal. J'ai du cuivre ici, il faut en profiter. J'ai 12 briques et ici, j'ai 4 briques. Ah ouais, là, il faut que je mette les... Ok. C'est pas là qu'il faut que je stocke les 10. C'est là. 74, ça fait énorme. Mais bon. C'est pas mal d'être tranquille après. Moi, ça me va. Sauf que par contre... Par contre, par contre, voilà. Ça, ça m'embête de devoir mettre un deuxième 10. Je vais en foutre un deuxième. Histoire de dire... Qui peut plus, 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 moins, comme on dit. Voilà. Tac. Bon, ça peut attendre un petit peu. Lui, il va avec. Il va là-bas. Ok. Par contre, les arbres... Ah oui, j'encore plein là. Voilà. Parce que bon... Bientôt, il va plus y avoir un grand arbre. Alors là, je vais rajouter un camion. Ce qu'il n'y aura pas loin à faire. Oh, punaise. 30 sur 40. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Il y a encore 4 en stock et il en reproduit 3. Non, il en reproduit combien ? 4. Ok. Est-ce qu'il va y aller à 6 plus là ? Je vais aller à 6 plus là, les 4. Est-ce que je peux rajouter d'autres trucs là-dedans ? Par exemple, les minerais. Oh oui, je peux rajouter autant que je veux. Ça fait cool, ça. Pièce mécanique. Ah, pas ça que je voulais faire. Pièce mécanique. Électronique. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Ça, oui. Capurant, coutu, briques, bois, déchets, je m'en fous, déchets, je m'en fous. Oh. Oh, ça peut être intéressant à voir aussi. Oh, il y a, je m'en fous. Oh, électronique, fer, fer fondu, fer à gaz et soûrement. Cuivre, fer, partie électronique, pétrole brut, en soi, je m'en fiche. En tout cas, ce qui compte, c'est le caoutchouc et le carburant. Pièce de construction, des pièces de construction Mac 2, pièce de véhicule, oui, ça, c'est important à voir. Pierre, pomme de terre, je m'en fous, pomme de terre. Le simple score, il souffre et terre. Terre, c'est intéressant à savoir parce que c'est pour les briques. Si j'ai pas de terre, j'ai pas de briques. Et comme c'est pour les dais. Et comme c'est pour les dais, c'est pour les dais. C'est pour les dais. Ça je met ça en pause, comme c'est pour mon service. c'est vrai je sais pas par quel sorti ça va être 70 76 allez plus 4 plus qu'être d'un côté et là plus que toujours dit ça il fonctionne en plus c'est le pire ce qui fonctionne j'en ai deux c'est deux que j'ai un stock là ça veut dire que ouais 40 ça y est ah ça c'est bon c'est fait 8,99 et 100 et pouf là il sort voilà là il sort c'est là je vais pouvoir l'assigner ici à la bord et là on va taper dans le dur en charbon ça manque pas grand chose tout est à l'arrêt ce qui manque quoi des plaques de fer ok il manque des plaques de feuilles elle a trouvé une destination qu'elle peut atteindre non si tu passes là tu passes ou au pire tu passes par en dessous tu contournes espèce d'idiot oh c'est pas croyable il y a vraiment des idées qui savent pas chaud et qui savent pas fait chiant oh e la porte sans erreur que la terre mais là dedans je vais avoir charbon c'est pour ce que je vais avoir soit par contre là j'ai fait quoi moi ouais alors plus 2 plus 2 sans s'en fout sans s'en fout sans s'en fout sans s'en fout c'est après qu'on a dans le vif du sujet tac voilà et là il va vider directement la nature ça c'est bien ça ça c'est un genre même pas non il va la stocker pour qu'un autre camion et il a récupéré et la foute là non mais là par contre c'est abusé non 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 par contre je suis désolé mais bon faut pas en plus me prendre pour un bon parce que je suis pas bon bon allez on va faire un bon je suis pas mais on va faire pas fin la stock qu'est-ce qu'il va pas parce que ça passe pas les scories sont pleines ok pas ça c'est qu'est-ce qui est aussi ça où est-ce que j'évite les scories en théorie je l'évite ici la scorie ça c'est qu'est-ce alors stockage en vrac on va mettre un bon sens on va foutre un peu loin histoire de dire si je veux refoutre une usine voilà tac 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 et là on va mettre du transport en u on va faire ça on va monter comme ça un peu trop tac on va monter comme ça on va aller jusque là et après on va descendre là tranquillement voilà ici on va avoir les scories qui vont être à vider en permanence ok pas de soucis bisous à toi aussi passe une bonne nuit des bisous des bisous on va mettre là il tout en sauf que moi les scorer la phobie qui les évacuent aussi là c'est un produit mais une fois que le produit est expliqué ce qui s'est pas incroyant ou un tuyau les camions ne seront plus autorisés le ramasser si les convoyeurs au tuyau est débranché pour la suite un message qu'ils pensent au restaurant il a rajouté un truc de ok c'est pas ce que je veux moi puis que l'installation de tri compatibles tu dois avoir déjà un petit peu un petit peu de charbon là dedans ça c'est quoi toi charbon dans ta vie charbon et péter c'est pas grave on va faire ça pour l'instant on va acheter le charbon ici je l'enlèverai après ça permet de pouvoir vider et puis de stocker un peu de charbon pour pouvoir l'envoyer à droite à gauche voilà toujours 4 pourquoi ils en produisent plus qu'est-ce qui leur manque ils ont des briques avec clairement que le faire le faire qui se produit plus aussi j'ai des scories les scories qui pourquoi vous l'évitez pas ça me cave pourquoi vous ne virez pas c'est plus un score il peut arrêter p1 plus merde tant que les scories sont pas enlevés je produisais pas d'acier tant que je produis pas d'acier pas de faire ben attends je produis pas de faire je peux pas produire de pièces donc je peux pas produire de pièces comme ça je peux pas préviendre celle là je ne peux pas faire le convoyeur qui permet d'évacuer les scories a misère après 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 là si je fais ça ça m'enlève ça là si je fais ça et je fais ça ça m'enlève tout ça est ce que ça me des scories aussi ouais c'est ce qu'ils allaient à l'arrache je m'en fous tac 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 voilà je m'en fous et après les pour recharger en pierre et en chambon sachant que là j'ai du minerai de fer ici et j'ai du charbon là dedans maintenant un petit peu là et sinon du charbon j'en ai là même pas j'en ai plus non plus j'en ai là ok j'ai un peu de charbon ici là j'ai plus de bois misère 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 et pourtant le bois partout je vois faut qu'il n'a pas tous d'arbres après ça au moins je vais le foutre après votre épée 5 c'est pas grave qu'est ce qu'il va faire ok allez là c'est reparti t'as qu'il a aussi bientôt j'aurai des plaques de fer j'aurai deux en stock j'aurai quatre en stock ça fait six j'aurai une d'oeuf c'est la fois d'avoir peut-être trois par là ça fait neuf qu'est-ce que c'est que ce bazar la semaine 8 score et c'est plein la lui scorie c'est plus que ça le but c'est pas non plus de perdre tout le temps d ok j'ai mis sur la paix cp3 parce que c'est la paix c'est ça c'est pas ça c'est moins important que ça donc voilà quoi elle attend le camion camion qui est là donc elle va dépendre de ah ouais elle est partie faire le plein merde destination qu'elle peut atteindre tu te moques de moi là c'est qui qui est coincé là ah oui bah oui maintenant je suis en jeu mais qu'il a champ de mars devant lui puis les coins c'est quoi non mais tu te ferais pas un petit peu de ma gueule toi le paiement de près est en retard merci je le sais pourtant j'ai mis p1 putain ça c'est p5 bon ça c'est pas pour autant que je les fais avec les bordels putain encore les scouris de merde qui me cassent les pieds là a fait suer moi je fous de la série parce que je crois qu'ils m'ont amené un peu de ferraille à les autres qui se voyagent d'un peu de ferraille à la scorie tout jeter les scories je m'en fous je n'ai pas utilité là c'est vraiment le sapin qui se prend la queue vraiment vraiment ce que là il faut du mac 2 là échec du recouvrement de paiement du prêt mais je m'en doute qu'il y a un échec j'arrive pas à en produire alors bon voilà j'en dois 11 dix fermes irriguées ok cartes du monde qu'est-ce qui qu'est-ce que je peux j'en ai zéro je peux changer du poids contre de la ferraille l'avantage de la ferraille ce qui se fait pas de ce qu'on y voit je vais faire ça allez je vais prendre du bois enfin je vais prendre de la ferraille tac 144 de ferraille voilà comme ça si c'est fou dans ce corps y c'est pas grave ça produit heureusement qu'il y a du secondaire si je pourrais pas choper comme ça ça a été la panade on est en train d'en faire huit ça fera 16 tac là ça en fait 32 en tout et là ça en fera avec cela ouais non ils viennent d'être choper là tu vas le foutre ici c'est nickel pouf allez on reproduit un peu oh mon dieu allez on va accélérer un peu voir ce qui se passe bon c'est un produit de ferraille il y a 16 là il y a 24 et il y a 16 ok tac nickel là ça va vers les là j'en ai tous là j'en ai quatre bon allez c'est bien voilà terre et charbon donc là je vais enlever celui-là je vais enlever le charbon parce que bon j'en ai pas l'utilité le sable non plus ça je peux l'enlever donc il reste un deux trois quatre temps j'ai un petit peu de fer mais ça va bon je fais ça ça il faut je sais pas ce qu'il faut camion il faut des jaunes bon c'est pas grave déjà je vais le placer je vais mettre un camion pour l'instant même si je n'ai pas ce qu'il faut pour le construire même si je n'ai pas ce qu'il faut pour le construire ça perd l'hippopette quel genre de stockage pour les déchets c'est du vrac allez tac et c'est reparti allez ça se construit doucement mais sûrement je suis là parce que sinon je ne vais jamais y arriver tac déchets pas là pas là pas là je sens en avoir 37 voilà ça a été plus intelligent de la foutre ailleurs mais bon par exemple ici c'est plus intelligent mais moi je le suis pas donc c'est pour ça et yuppie piacette ferraille et encore beaucoup trop de scories moins je 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 et puis je le foute en priorité comme ça en toute logique ils vont aller là et puis ils vont prendre là pour poser là ici ils sont pas cons je dis bien si parce que bon malheureusement parfois voilà qu'est-ce que je disais là ils ont été chercher 8 du stock pour aller ici je suis fait d'ailleurs c'est pas voilà là il faut récupérer 30 ici voilà la galerie on peut faire ça tac pour en fin de compte pouvoir faire ça voilà t'as qu'il en va avoir les scories voilà bon après j'ai pas non plus qu'ils aient pas au milieu là donc puis tant que j'ai pas ces petits morceaux là voilà tant que j'ai pas les 11 ça sert un petit peu pas à grand chose ok excusez moi sauf si naturellement ils sont pas trop bêtes et puis ils vont dire ah bah regardez on peut l'éviter là bon ça j'y crois pas ça j'y crois pas puis qu'est pas trop bêtes et de quoi pourquoi c'est ça c'est ça qui ne plaît pas c'est ça qui ne plaît pas c'est ça qui ne plaît pas on va faire ça on va aller là on va faire on va faire ça après on va faire ça et je pense que là on va déjà avoir quelque chose de pas trop mal après est-ce que je peux déplacer aussi loin la zone ouais ok donc là on va avoir scories déchets pas de terre pas de sable voilà allez là je vais avoir bu scories je vais te plaît bon je vais déjà 16 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 je sens une aveugle c'est la chambre à sa deuxième je ne sais pas le matos pour bon là pour faire monter ça c'est bien ça on on ous on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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